Gariguette, Mara Desbois, Syraphine, Charlotte ou Cléry. Ce ne sont pas les derniers prénoms à la mode, mais bien entendu 5 des 8 variétés de fraises du Périgord. Des fraises consacrées en 2004 par le label Identification Géographique Protégée. Critères, taux de sucre, méthode de culture, traçabilité. Tout est fait pour que le produit signé soit bon. C'est bien pour le consommateur, bien sûr. Et puis c'est aussi une reconnaissance qu'on cherche pour gagner de la force pour vendre nos produits à partir du moment où il y a des consommateurs qui ont été satisfaits, qui vont réclamer. Et c'est le but du jeu. 80% de la production labellisée IGP part dans la grande distribution et au marché de l'enregistre. Les prix sont bons pour Mara Desbois et Gariguette. On aimerait mieux, il y aurait 50 centimes de mieux sur les autres. Ça irait mieux. Surtout que les volumes, par contre, ne vont pas être énormes cette année. Parce qu'on a manqué de froid pendant l'hiver, donc il faut du froid pour faire l'induction florale. Et puis on a eu aussi à un moment donné trop d'eau. Seule ombre au tableau, la concurrence espagnole qui casse les prix. C'est un vrai problème, tout en début de saison, parce qu'il y a un différentiel de prix qui est imposant, lié pour l'essentiel à un différentiel de coût de main d'oeuvre. On arrive quelques fois à avoir des prix qui défendent l'entendement. Il ne faut pas comprendre qu'il y ait des prix pareils. Chaque pied donne en moyenne 500 à 800 grammes de fruits. Production espérée cette année par la centaine d'adhérents IGP, 700 tonnes. La fraise sera en fête dimanche 18 mai à vert. Les garigues vont...